Salut les p'tits gars, c'est Ayato ! Je vous retrouve pour un nouveau compte rendu vide grenier Je vais couvrir vide grenier du 8 mai et vide grenier de la semaine qui a suivi Donc là j'ai deux beaux vide greniers à vous montrer Il y a beaucoup de choses que je dois vous montrer Pas que du jeu vidéo, j'ai vraiment là pour le coup Là sur ces deux dernières semaines, je me suis gavé un petit peu dans tous les domaines Mais avant de vous présenter tout ce que j'ai acquis Je vous envoie les images live On se retrouve juste après Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc merci à vous tous Et on peut commencer ce compte rendu Allez on est parti pour le compte rendu Il y a du travail Je vais commencer par un combo jeux de société Petit coucou à Nicolas Picao Parce que toi aussi je sais que tu achètes pas mal de jeux de société Ce sont deux éditions Monopoly Parce que je collectionne aussi les Monopoly Ça fait longtemps que je n'en ai pas présenté en plus en vidéo Avec mes potes on joue pas mal aux Monopoly Des éditions spéciales bien sûr à chaque fois à thème Et du coup dès que j'en trouve à bon prix j'en achète Et le premier que j'ai trouvé en fait je l'ai chopé sur le bon coin Je ne l'ai pas chopé Envie de Grenier C'est le seul article qui ne vient pas d'Envie de Grenier sur cette vidéo Il s'agit du Monopoly Spider-Man Donc une édition spéciale Qui est assez difficile à trouver je vous cache pas Enfin non vous allez sur Ebay elle est facile à trouver Mais je veux dire hors Ebay je la vois jamais Je la vois souvent en espagnol mais en français je la vois pas Et du coup c'est pour ça que là sur le bon coin Elle était à 12€ en très bon état Et je me suis empressé de la choper J'ai déjà eu le temps d'y jouer J'ai déjà eu le temps de me faire laminer la tronche Donc on va passer au second Monopoly Qui j'espère que j'ai pas encore testé J'espère qu'il sera plus clément avec moi Donc lui je l'ai chopé sur le vide grenier du 8 mai Et un vide grenier royal qui était à 30 secondes de chez moi C'était le village du dessus Et il faisait un temps mais parfait Donc du coup j'étais vraiment aux anges d'être là bas Et j'ai chopé ce Monopoly Assez rapidement au début du vide grenier Il était exposé en plein sur une grande table J'ai même pas négocié le prix Puisque c'est un Monopoly assez difficile à trouver aussi Il s'agit des Simpsons La boîte est vraiment super belle Le Monopoly édition Simpsons Lui pour le coup il est beaucoup moins commun à trouver Il coûte plus cher je crois que sur Ebay Il est autour des 40-50€ Je l'ai eu à 10€ C'est pour ça que j'ai pas cherché à négocier Il est en super bêta Il est parfaitement couplet Pas abîmé du tout Que dalle Donc j'ai même pas cherché C'était un jeune et sa mère qui vendait ça à 10€ Hop j'ai emballé Je passe maintenant à deux articles Disney que je rentre Ce sont des peluches Disney Je sais j'en achète pas énormément J'évite parce que ça prend de la place Et je collectionne pas forcément Mais là elles étaient trop mignonnes Et elles étaient neuves en plus Un petit combo Ce sont la gamme Baby Disney Je sais pas comment elle s'appelle exactement Mais comme vous voyez ce sont des produits officiels Du Disney Store Avec encore les étiquettes Ils sont neufs Et donc il s'agit de Simba et de Bambi En version bébé Et en fait ici Voilà ça se défait Vous avez une sorte de petite couverture A l'effigie du film en question Et vous avez votre bébé Qui est enveloppé dans sa couette Je les trouve vraiment trop mignonnes Je les ai eu à 3€ les deux Je vous jure J'ai tenté le coup Parce qu'en fait la personne N'avait pas spécialement de prix Elle s'est lancée Elle a dit Wow je vous l'ai fait à 4€ J'ai tenté 3€ Et c'est passé Donc vraiment content Ce sont de super peluches Elles sont toutes douces Derrière il n'y a pas grand chose de plus Mais je vous les montre quand même Et je suis vraiment super refait Attendez je vais quand même vous ouvrir la Bambi Je vous ai montré la Simba Mais il n'y a pas de raison Voilà Et derrière il y a bien le souci du détail Avec les petites taches du fond Donc vraiment super content de les choper Vous vous doutez bien Ça c'est le genre d'article Le jour où je verrai un gamin Ça ira direct dans son berceau Je les garde juste pour ça Allez je passe sur deux petites figurines Que j'ai chopées Je crois à 50 centimes pièce à chaque fois La première c'est le Mario Kart Donc c'est le Mario Kart McDo Celui-ci il n'a rien d'exceptionnel Je vous montrerai un petit visuel Un petit peu meilleur Sur le côté Meilleure qualité Pour que vous le voyez plus en détail Voilà celui-ci 50 centimes Ça mange pas de pain Comme beaucoup disent Et la deuxième que j'ai chopée Je reste dans le thème des Simpsons Puisqu'elle est dans cette boîte Comme vous voyez Il y a plein de petites figurines Différentes juste ici C'est une figurine Simpsons Je vais vous l'ouvrir La voici J'ai pas encore eu le temps de la nettoyer C'est le chef Wigum Donc l'officier de police Dans les Simpsons Elle est un petit peu sale Je vous mettrai pareil Un petit visuel sur le côté En fait là J'ai trouvé ça au fond d'un bac Et la personne me... Merde La personne me dit C'est 50 cents Et au moment où je la prends Elle me dit Mais attendez J'ai peut-être la boîte avec Alors bien sûr Bien sûr que ça m'intéresse La boîte avec Et elle avait la boîte avec Donc voilà 50 centimes J'ai emballé cette figurine Allez je passe à deux jeux vidéo Et là vous allez me casser du sucre sur le dos Puisque les deux seuls jeux Que j'ai rentré de ce vide grenier Ce sont des jeux PS3 Vous avez bien entendu PS3 Mais tout premier jeu PS3 Alors pour ceux qui arrivent Et qui disent Ouais c'est des jeux PS3 C'est rien d'exceptionnel Je fais un petit récap Quant à ma façon de collectionner Je ne collectionne pas le PS3 Parce que je n'ai pas cette console Et parce que je n'aime pas cette console Mais il se trouve Que je recherche quand même quelques pièces Je sais que Rio a parlé d'une édition de la PS3 Qui est rétrocompatible Quand bien même J'attends toujours que Sony Se mette aussi à la rétrocompatibilité Sur sa PS4 Puisque Microsoft l'a fait Et du coup J'ai chopé quelques jeux PS3 Je recherche quelques jeux PS3 Très 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 peu Je recherche genre le DuckTales Remastered Ou le Sly Trilogy Enfin vraiment des Des jeux très 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 précis Très particuliers Je ne tiens pas à acheter Tout ce qui est exclus et compagnie Et du coup Je ne prends que des jeux Qui m'intéressent vraiment Parce que je n'irai pas Pas forcément l'occasion d'y jouer A moins de trouver une PS3 au rabais Donc voilà C'est vraiment exceptionnel Pour moi de rentrer de la PS3 Parce que ça ne m'est encore jamais arrivé Et ça m'arrivera extrêmement rarement Donc le premier truc que j'ai chopé Je l'ai eu à 1€ Dans le stand Enfin c'était dans un sac en plastique Avec plein de merde dedans Genre du DVD d'Ora Babar et compagnie Et j'ai chopé Cette édition collector De Ninja Gaiden 2 Qui se compose donc Du jeu Qui a une jaquette différente Du Ninja Gaiden 2 Édition standard D'un comics Et ça c'est vraiment la raison Pour laquelle je l'ai chopé Parce qu'il y a un comics à l'intérieur Qui est vraiment très joli Je ne vais pas vous feuilleter Toutes les pages Mais c'est juste pour vous montrer Ce que c'est Et vous avez notamment Une partie comics au début Et après une partie notice Sur le reste Très très beau Et là dans ce joli fourreau On a tout simplement l'OST Du jeu Qui se présente Comme ceci Et comme vous voyez Il y a énormément de musiques Il y a 31 musiques Pour un OST de jeux vidéo Même pour un CD tout court C'est beaucoup Et bien sûr Il est en excellent état Je vous montre l'arrière Qui est très beau aussi Qui vaut le détour Et cette édition collector Je l'ai tout simplement eu Pour 1€ Donc voilà Je l'ai prouvé La personne m'a dit Ouais tout ce qui est dans Ce sac plastique C'est 1€ Et bien même si je collectionne pas La PS3 Je l'ai quand même pris Parce que tout simplement Parce que c'est une très belle édition J'aime pas Ninja Gaiden 2 J'ai joué au Ninja Gaiden 2 Sur la 360 Ce jeu de Ninja Beat Demol Réputé pour sa difficulté Je l'ai pas joué Parce qu'en fait J'ai été très déçu Le premier niveau était absolument génial Puis vous arrivez dans le deuxième niveau Qui est totalement what the fuck Qui n'a plus rien à voir Avec une ambiance Ninja Gaiden Je trouve Et ça a totalement tué mon plaisir Sur le jeu en fait Donc je l'avais revendu Sur la 360 Je compte pas le racheter d'ailleurs Mais là je l'ai pris Parce que justement Il y a le comics à l'intérieur Que je trouve très très beau Le deuxième jeu de PS3 Il est chopé Pareil pour la somme de 1€ C'était une grand-mère Qui vendait les jeux de son petit-fils Elle savait pas du tout A combien les faire Du coup je lui ai dit Bah je vous prends 1€ Je pense que le petit-fils Quand il est revenu sur Storm Il devait pas être super content Il s'agit de Motorstorm Apocalypse Donc Motorstorm Une licence arcade De course Assez bourrin Vous pouvez piloter Des quads Des voitures Des buggy Des motos Des monster truck Des camions Enfin vraiment plein de trucs J'adore cette licence Alors le Apocalypse Moi j'ai jamais joué J'ai énormément squatté Le Pacific Rift Sur la PS3 d'un pote Et j'ai beaucoup beaucoup joué Et j'adore la licence de Motorstorm Il a un petit POC en bas C'est pour ça que je lui ai proposé 1€ pas très cher Je changerai la boîte Le jour où j'en trouverai d'autres En tout cas je suis très content De l'avoir chopé Je vous montre l'intérieur Parce qu'il vaut le détour Là vous voyez On a un joli crash de voiture Il est très très beau Donc les deux premiers jeux PS3 De ma collection Il y en aura très très peu De toute façon C'est du plus que con de gouttes C'est vraiment au millimètre Les jeux PS3 Je les prends Vraiment si c'est des jeux Que j'aime particulièrement Ou que je trouve particulièrement beaux Des très belles éditions Que je trouve à bas prix Parce que je n'ai pas l'intention De collectionner de la PS3 Je vais vraiment en prendre Très 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 peu Je finis très rapidement Ce vide grenier du 8 mai Sur deux DVD Pardon Deux DVD que j'ai chopé Je crois à 1€ pièce Ou 50 centimes pièce Je sais même plus Il me semble que c'était 1€ pièce Donc premièrement Le Pokémon Taz 2 Qui vient compléter ma collection Disney Alors j'ai demandé à Ohapi La spécialiste Disney Coucou Je lui ai demandé Est-ce qu'elle en pensait De celui-ci Parce que moi je suis Moyen friand des suites Il y en a qui sont très bonnes Puis il y en a qui sont vraiment Affreuses Genre le Boutier de Notre Dame Et paraît-il que celle-ci Est la pire suite Des Disney C'est une horreur ce film De toute façon Quand vous voyez l'arrière Et que vous voyez Pocahontas La légende indienne Dans une putain de robe de balle Dans un palais Ça ne donne pas forcément envie Moi j'adore Le premier Pocahontas Donc je pense que celui-ci Au bout de 10 minutes Il va me gaver Et puis il va être coupé Et le deuxième Que j'ai chopé C'est une petite pépite Indépendante Qui s'appelle Le Royaume de Gaoul Donc c'est une histoire Avec des chouettes Et en fait J'ai vu une youtubeuse Il y a quelques temps Faire une vidéo dessus Où elle en parlait Et c'est vrai que ça m'a donné Beaucoup envie de le regarder En plus moi j'aime beaucoup Tout ce qui est rapaces Et compagnie Oiseaux d'urne Donc je me suis laissé tenter On passe au vide grenier De la semaine suivante Pareil un vide grenier Qui était juste à côté de chez moi Et qui est génial L'année dernière Je m'étais gavé sur celui-ci J'étais revenu carrément Avec des meubles Des étagères Enfin j'avais acheté La race de trucs Donc je savais que celui-ci Allait être génial Et bien évidemment J'y suis allé aux aurores Je garde J'ai trouvé une pièce de fou J'ai trouvé une console Et une console Mais vous allez adorer Parce que moi-même j'adore Je vous la garde pour la fin Je commence par les petits trucs On va dire J'ai commencé par choper Deux Blu-ray sur un stand Pour 3 euros les deux Il me semble Donc ce sont deux films De DiCaprio Les infiltrés Et J.Edgar Lui je vous l'ai déjà vu Il est absolument génial Je vous conseille un casting de fou Avec Nicholson Matt Damon DiCaprio Et d'autres Et là vous avez un film sur Je crois que c'était le directeur Du FBI de l'époque Donc lui je l'ai jamais vu Je le connais pas Je commence à rentrer vraiment Pas mal de Blu-ray Je me fais une petite collection Blu-ray Pas dégueu pour l'instant J'essaie de me débarrasser Au plus des DVD que j'avais Notamment celui-ci Je l'avais en DVD Et en fait je m'en suis séparé Sur un vide-grenier le lendemain Donc le lundi Qui était le lundi Je crois que c'était le 15 Donc c'était le férié Et je suis allé sur une sorte De semi-vide-grenier un peu merdique C'est plus un truc Avec plein de forains et compagnie Mais il y a quelques exposants Vide-grenier Et la seule chose Que j'ai chopé dessus Parce qu'il n'était pas super intéressant C'est ce Good Morning England Que je n'ai pas payé En fait je l'ai échangé Contre le DVD des infiltrés Que j'avais Et que du coup Je m'en suis débarrassé Le lendemain même Sur un autre vide-grenier J'ai chopé le Good Morning England Dans l'échange C'est absolument génial Moi qui suis très grand fan de rock Et surtout de vintage rock Le hard rock Le rock'n'roll des années 80 Et compagnie Là vous avez l'histoire De fondu de rock Qui à l'époque A cette époque En Angleterre C'était prohibé Et du coup Il était interdit De diffuser le rock Parce que c'était sataniste Et compagnie Et inciter le punk Et tout ça Et du coup Ces gros fondus de rock Semi hippie sur les bords Se sont tout simplement Exilés sur un bateau Qu'on voit juste ici Et ils ont chopé Une fréquence radio Sur laquelle ils continuent A diffuser du rock En toute illégalité J'ai chopé un jeu vidéo Que je connais Uniquement de nom Il s'agit de la distance Kokoto Donc c'est le Kokoto Platform Jumper Sur PS2 Que j'ai eu à 1 ou 2€ Il me semblait Que c'était 1€ Et Kokoto Moi je connais Pour les Kokoto Racers Qui a notamment Sur DS Sur Wii et compagnie Donc Kokoto C'est ce petit diablotin Juste ici Et là c'est un jeu de plateforme Donc du coup Vu que j'aime pas mal Les jeux de plateforme Même si graphiquement Il a pas l'air D'être complètement fou Je me suis quand même Laissé tenter Je passe à un jeu DS Que j'ai chopé Sur un second vide grenier Que j'ai fait ce jour là La seule pièce Que j'ai trouvée Sur ce vide grenier Parce que du coup Vu que j'avais passé Pas mal de temps Sur le premier Je suis arrivé un petit peu tard Sur les coups 10h et 10h et demi Donc bien évidemment Il restait pas grand chose Et j'ai chopé en fait Sur le stand d'un jeune homme J'avais vu une manette de PS1 Qui vendait à 5€ Il me semble J'ai vu un jeu DS Il s'agit du Dragon Quest Monster 2 Et je suis super content De le chopper En plus Je l'ai eu à un prix record Parce que quand je l'ai vu Annoncer sa manette de PS1 A 5€ Je me suis dit Putain il va m'en demander Au moins 15 pour ce jeu là Qui est assez rare Et en fait Il m'en a demandé 2€ J'ai payé cette petite pépite 2€ Dragon Quest Monster Joker 2 Qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement Du Pokémon Dans l'univers Dragon Quest J'adore Pokémon J'adore l'univers du Dragon Quest Le premier Vous l'avez certainement déjà vu Puisque c'est une boîte Toute blanche Avec un personnage Aux cheveux bleus Dessus Un petit personnage Le premier est relativement facile A trouver Vous le choper très facilement Je le vois assez souvent En vie de grenier A chaque fois malheureusement Dans un mauvais état C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas acheté Mais il n'est pas difficile Par contre le 2 Je ne l'ai jamais vu Je ne sais pas pourquoi Il est vachement plus rare Je ne l'ai tout simplement jamais vu Ou alors c'est juste Qu'il est plus difficile à trouver Par chez moi avec vous Vous en trouvez plein par chez vous Mais je ne l'ai jamais vu C'est pour ça qu'à 2€ J'ai sauté dessus Littéralement j'ai sauté dessus Je voulais rapidement vous montrer Par exemple la notice Une notice qui est belle En couleur et épaisse Comme on les aime Vous voyez vous avez des screens du jeu Et puis surtout vous avez Quelques exemples du bestiaire Donc les monstres Qu'on pourra choper Qu'un pokémon Pareil derrière on en a un Je ne connais ni leur nom Ni leur fonctionnalité Ni quoi que ce soit Je ne sais pas du tout Si c'est sur le même schéma Que les pokémon Je sais juste que c'est le même principe Et j'en arrive à la dernière pièce Un truc de fou Je la chope En plus il était Peut-être 8h30 Donc le vigrené commence à 8h Moi je m'apprends toujours Aux heures où ça commence Ça m'emmerde de me lever aux aurores Pour y aller Et me retrouver à cogner Avec des revendeurs Qui se ruent dans les coffres Alors que les exposants Ce n'ont même pas arrivé Donc c'est une console Que j'ai acheté à une dame Qui avait des jeux avec Mais les jeux n'y étaient plus là Puisqu'elle les avait revendus Déjà à des revendeurs Puisqu'elle me l'a dit Tout simplement Vers les coups de 5h30-6h Moi je la regardais Et je me suis dit Ah ouais hors compétition Moi je ne risquais pas De venir à ce temps là Mais allez savoir pourquoi Ils ont laissé la console Chose très étrange Bon je ne vous cache pas Que j'ai réussi une négociation De faire sur celle-ci Allez je ne vous fais pas plus attendre Je vous la montre Il s'agit d'une console Que je ne possédais toujours pas Et que je recherchais ardemment La Gamecube Et en plus en édition violette Parce que c'est comme ça Que je la cherche L'édition première J'en crois souvent en gris J'en crois souvent en noir Et à chaque fois Je ne les veux pas Je les refuse Donc là je choisis la Gamecube Qui est en très bon état Qui fonctionne parfaitement Et elle est surtout Pas dégueu quoi Je veux dire A part le slot De la memory card 2 Le reste n'est pas du tout jauni Elle est en très très bon état Il y a tous les caches dessous Vérifiez bien Parce que souvent les caches Ils sont manquants Ça sert notamment à insérer Le Gameboy Player Ce genre de choses Donc voilà Cette superbe Gamecube Je ne vous dis pas tout de suite le prix Parce qu'elle venait Donc avec ses câbles bien sûr Et deux manettes Malheureusement non officielles Ce sont des manettes Joy Joy Tech Donc c'est des manettes non officielles Alors voilà Au début je vois la console Petit conseil de négociation Quand vous cherchez à négocier un prix Je vous donne ça Sans vanité aucune Vraiment Prenez le comme vous le voulez Mais petit conseil de négociation Quand vous souhaitez Baisser un prix N'y allez pas De manière agressive Vraiment faut pas y aller But en blanc Le gros défaut des revendeurs Et ça vous l'avez certainement entendu Si vous faites des vides greniers La personne annonce un prix Direct Ça c'est combien d'euros ? Un euro Je veux dire même pas Ni bonjour ni rien Direct ils annoncent le prix qu'ils veulent Franchement Il faut arrondir les angles Si vous voulez négocier un truc Surtout que là La personne était assez fermée A la négociation Elle en demandait 15 euros Pour cette Gamecube Elle en demandait 15 euros Qui est un prix correct Qui est un prix correct Sauf que Ce ne sont pas des manettes officielles Et il n'y a pas de jeu Donc ce que j'ai fait La première fois qu'elle m'a annoncé son prix Je l'ai Je l'ai pris comme ça J'ai pas cherché à négocier Je savais très bien que pour 15 euros Je la prendrais pas Je la voulais à 10 Et je l'ai eu à 10 J'ai commencé par lui demander Si elle avait des jeux avec Elle m'a dit que non Justement elle les avait vendus Comme je vous ai dit tout à l'heure Donc voilà Là je la repose A ce moment là Je fais le mec un petit peu réticent Je lui fais comprendre que Elle perd de la force de vente En m'annonçant ça Derrière Donc j'observe Je regarde les câbles Je lui demande Parce qu'on ne les voyait pas Je lui demande si il y a bien tous les câbles Donc elle me montre Oui câbles, manettes et tout Et je lui dis Écoutez Moi ce que je fais C'est que je vous en propose 10 euros Parce qu'il n'y a pas de jeu Et elle me dit Oh mais regardez Il y a des manettes Il y a tout ça Elle ne voulait pas Et je lui montre les manettes Et je lui explique Que ce n'est pas des manettes officielles Et je lui dis Bah écoutez Concrètement Là dans votre lot La seule pièce qui a de la valeur C'est celle-ci Parce que les manettes Elles sont inchangées Ce n'est pas des vraies Et quand on cherche de l'automne C'est qu'on cherche du vrai Et en plus vous n'avez pas de jeu Donc voilà Je vous la prends à 10 Au final Elle s'en est séparée Un petit peu à contre-coeur Ça se sentait Mais elle me l'a laissée pour 10 euros Je pense qu'elle l'a un petit peu regrettée Parce qu'elle n'avait pas l'air Très très contente De me la laisser à ce prix là Mais elle l'a quand même fait Donc je rentre Ma 22ème console La Gamecube Que je n'avais toujours pas Je l'ai vraiment refait Parce que honnêtement Ouais je sais que la Wii Li les jeux Gamecube Le problème c'est que la Wii Vous la branchez sur une cathodique Moi ça me prend de la place Je ne peux pas Donc elle est branchée sur une télé HD Sauf que la Wii c'est du 480p Donc un jeu Gamecube Sur une Wii A 480p sur une télé HD C'est dégueulasse Donc comme ça Je vais pouvoir brancher cette Gamecube Sur une cathodique A l'ancienne Et apprécier mes quelques jeux Et voilà J'ai fini pour ce contre-rendu Comme vous voyez Il y avait vraiment de tout De la figurine De la peluche Du jeu de société Du cinéma Des jeux vidéo De la console Enfin là Vraiment il y en a pour tous les goûts Vous y trouverez forcément votre compte Merci beaucoup de m'avoir regardé Encore merci pour la barre Des 400 abonnés Qui a été franchie Je crois qu'on avoisine Les 415 abonnés A l'heure où je vous parle Peut-être même un tout petit peu plus Donc un grand merci Pour cette communauté grandissante Et toujours aussi agréable Puisque vous interagissez pas mal Dans les commentaires Donc ça me fait vraiment très plaisir C'est vraiment ce que je recherche Je ne vous dis rien sur la prochaine vidéo Parce que j'ai plusieurs idées Je ne sais pas laquelle je ferai en premier Donc restez connecté Pour voir la suite C'était Ayato Salut les petits gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz